Alors maintenant on va passer donc au numéro 3, présenté par les vins de Marc et Oluís. Ah ! Un fils de Tunis. Alors Tunis, vous devriez le voir, parce que Tunis a vraiment marqué les concours 2020, pour ceux qui ont pu se tenir dans des conditions où ils ont pu se tenir avec ces premières générations, parce que nous avions des poulins particulièrement marqués du jugement, et ça j'en comprends en tout cas. C'est le premier. Tunis, donc un véritable champion d'auteuil, très dur, c'est un polonais, qui est de Estéjo, qui a monté ici dans la région. Voilà, Tunis, gagnant du Hamadou, du Benzoui, du Aguado, c'est un extraordinaire à Croix, et à 4 ans, je suis en train de montrer Guillaume Mac. Alors lui, il est né le 7 mai, et sa mère est par agent bleu, et c'est une des grandes fiches traquettes, puisqu'on trouve que c'est la première mère, on est le fameux le frère Nali, qui est l'ami, selon le fameux le frère Nali, qui est l'ami, qui est l'ami en France, en Anglès-Rère. Donc je vous rappelle la date de naissance de ce soufoulin du Tunis, le 7 mai. Et puis, après nous, la mère Thérésa, qui naît en bleu, elle a la naissance de son Nali, en gros. On se rend compte qu'il a gagné, et après, il a fait une bonne place en France et en Anglès-Rère. Il a été deuxième du final, et plusieurs fois passé de Black Tide, Outre-Manche, où il avait été vendu après son brillant début de carrière. Là, il est donc le 7 mai, un fils de Tunis, présenté par la famille Trinquay. C'est parti !